Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bienvenue à ce webinaire qu'on va donc consacrer au sujet des risques psychosociaux, tensions, stress, épuisement professionnel et le manager d'un poussin. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir. À côté de moi, vous avez donc Dorothée Metta, consultante management responsable chez Kronos et moi-même, Paulina de Pelagena, également consultante management responsable. Pour commencer ce webinaire, on vous propose un petit sondage. Alors, selon vous, pourquoi le stress, l'épuisement, les violences sont des sujets difficiles à traiter ? Vous avez quelques possibilités de réponse. Première, quand il faut parler des sujets qui ne vont pas, donc des sujets négatifs. Car en parler, j'honneur de la coupabilité chez les managers. Car ces phénomènes émergent sous forme de conflits interpersonnels, donc des tensions et des conflits entre les personnes. Car les déterminants sont nombreux et variables, donc parfois c'est difficile de s'y retrouver. Quand on ne sait pas par quel bout prendre le problème, on ne sait pas trop par quoi commencer. Car nos dirigeants peuvent être frileux sur la défensive. Et ce n'est pas un sujet difficile à traiter. nous le jouerons chez nous. Donc, à vos souris, à vos claviers. Alors, Cécilia, est-ce que tu vois certaines choses qui sortent ? Alors, ça vote encore. Pour le moment, la raison serait à 35% car les déterminants sont nombreux et variables. Très bien. Suivi de près, car on ne sait pas par quel bout prendre le problème. Ensuite, il faut parler des choses qui ne vont pas. L'égalité avec ces phénomènes émerge sous forme de conflits interpersonnels. Et ensuite, car nos dirigeants peuvent être frileux. Pas de vote pour le sujet difficile à traiter. Bonne nouvelle. Et donc, voilà, ça se dispatche. Mais le grand gagnant reste les déterminants nombreux et variables. Effectivement, on partage avec vous les déterminants, les causes sont variables. On va en parler aujourd'hui plus en détail avec vous. Mais effectivement, c'est quelque chose qui apparaît. Alors, la deuxième petite question qu'on souhaite vous poser avant de se lancer dans ce webinaire. Dans votre entreprise d'établissement avez-vous sensibilisé l'ensemble de vos collaborateurs aux risques psychosociaux ? Donc, l'ensemble des collaborateurs. Donc, est-ce que parmi vous, vous avez des connaissances ? Est-ce que dans votre entreprise, il y a eu des formations à destination de l'ensemble des collaborateurs ? Donc, sur ces sujets-là, des risques psychosociaux ? Cécilia, une tendance ? Alors, pour le moment, j'ai une vingtaine de réponses. On va dire 35% de oui, 65% de non. 35%, c'est quand même bien. C'est en train de diminuer. D'accord, les chiffres, mais voilà. Plutôt non que oui. D'accord. C'est du 62-35. D'accord. Et des personnes qui ne savent pas. Carrément un inversement de tendance. Une petite dernière question pour vous. Alors, dans votre entreprise ou votre établissement, organisation, avez-vous sensibilisé l'ensemble de vos managers, cette fois-là, aux risques psychosociaux ? La tendance a l'air de s'inverser, mesdames. Dites-nous tout. On est à 63-31. En tout cas, les managers ont plus été sensibilisés que les collaborateurs. Très bien. Sur une vingtaine de répondants, pour le moment. Très bien. C'est plutôt rassurant. Car nous allons le voir au fur et à mesure de ce webinaire, effectivement, que la formation des managers, mais aussi des collaborateurs, est extrêmement important. Alors, on va vous présenter le plan. Le plan de ce webinaire. Donc, on va passer ensemble une petite heure. Et donc, on aura six temps globalement, six grandes thématiques, sous-thématiques qu'on va aborder avec vous. On va commencer évidemment par la définition, donc les risques psychosociaux, les tensions, le stress, l'épuisement, finalement, de quoi parle-t-on ? Ensuite, on regardera avec vous les responsabilités des managers, donc managers responsables, mais pas coupables, entre la réalité du terrain et la loi, donc le cadre réglementaire. Ensuite, on regardera ensemble avec vous les signes de mal-être. Quand le volcan annonce une éruption, donc on vous présentera cette métaphore qu'on aime beaucoup chez Cronos, c'est la métaphore de volcan. Ensuite, on s'intéressera avec vous aux causes de mal-être. Donc, on a vu tout à l'heure que les déterminants des risques psychosociaux sont nombreux, sont parfois difficiles à cerner. Donc, on va essayer de comprendre ou commencer en tout cas à comprendre avec vous les mécanismes d'éruption si on retourne vers cette métaphore de volcan. Cinquième temps, agir en profondeur, donc une fois on a compris les causes, qu'est-ce qu'on fait et comment ? Et finalement, manager fatigué, est-ce qu'on a droit à en parler ? Que faire quand le manager est fatigué ? Donc, je passe la parole à ma collègue Dorothée. Et nous abordons effectivement ce premier temps, RPS, de quoi parle-t-on ? Un gros mot pour certains, effectivement, ne rentrer dans la famille stress, épuisement, violence. Ils appartiennent à ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, vous voyez sur la slide. Psycho, c'est ce qui se joue entre moi, personne et socio, le groupe, les autres. Donc, il peut se jouer des choses qui sont tout à fait positives. La reconnaissance, le soutien, la coopération des uns des autres, l'appartenance au groupe. Et il peut également se passer un certain nombre de choses négatives qui ont un impact sur la santé psychique, aussi bien du manager que des collaborateurs, les aspects négatifs, l'exclusion, les violences, les agressions. Alors, psychosociaux, et on a parlé également de risque. Que dire de cette notion de risque ? Le danger dans l'environnement de travail est là, que ça soit un danger quand je prends la route, le danger du four dans la cuisine, le danger est là. L'important, ce sera surtout de repérer cette exposition au danger et de minimiser le risque. Ça n'est pas aujourd'hui vouloir qu'il n'y ait aucun danger, que l'environnement de travail soit le meilleur des mondes, mais effectivement de prévenir cette exposition, prévenir ces risques. Voilà, vous avez en quelques mots la définition des risques psychosociaux. Alors, regardons un petit peu pour continuer cette réalité. En quoi le manager est-il responsable ? En quoi est-il responsable sur lui qui est sur le terrain et la loi ? Trois petits slides. Quel niveau de responsabilité pour le manager ? Elle est vraisemblablement pour l'employeur à un niveau 1 une obligation très forte. Et déjà depuis les années 45, la protection de la santé physique et mentale va de pair avec la signature du contrat de travail. Donc, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Et donc, dans ce cadre, il ne doit pas non seulement diminuer le risque, mais a priori devrait même l'empêcher. On est sur une obligation de moyens renforcés. Pour le manager de terrain, quelle est son obligation par délégation ? Eh bien, c'est pour le moins de participer aux obligations de moyens renforcés, donc aux mesures de prévention, prévenir les atteintes à la santé physique et psychique. Alors, on a donc dit, le manager dans tout ça, quel est son niveau de responsabilité ? Donc, sur ces mots qu'on vient d'utiliser, la santé mentale des collaborateurs. Je propose à Paulina de nous en parler. Merci beaucoup, Dorothée. Effectivement, si nous regardons le code du travail, on voit cette notion de l'employeur, l'employeur qui est responsable d'eux, qui doit protéger la santé, la sécurité des salariés. Maintenant, il y a plusieurs études, des études en psychologie sociale notamment, qui montrent un lien direct entre les pratiques managériennes, les comportements des managers et la santé mentale des collaborateurs. Donc, il y a plusieurs études qui montrent que les pratiques managériennes et l'impact de manière directe, le bien-être des salariés, des collaborateurs. Parmi ces différentes pratiques, vous avez notamment ce qui ressort beaucoup, tout ce qui relève de l'intelligence émotionnelle, donc la capacité de gérer les émotions, de donner de la reconnaissance, de la considération. Tout ce qui relève de l'empowerment, c'est aussi la divise de chronos. Donc, c'est tout ce qui relève de l'autonomie, de donner le pouvoir d'agir. Vous avez également toutes les compétences en lien avec la gestion des conflits, l'empathie, etc. Bref, plusieurs études nous disent que les pratiques managériales, ce sont des facteurs déterminants du bien-être des collaborateurs. Certes, ce lien existe. Maintenant, nous ne souhaitons pas du tout nier l'existence de ce lien, mais tout n'est pas si simple. Comme ce lien existe entre les pratiques managériennes et le bien-être, dès que la question de malaise au travail, de la souffrance au travail est posée sur la table, ça remet systématiquement en question les compétences du manager. Donc, parler de la souffrance au travail, spontanément, quasi automatiquement, c'est condamner le manager, c'est de le remettre en question et considérer que ces pratiques sont délétères. Donc aujourd'hui, l'un des messages qu'on souhaite aussi passer, c'est qu'il faut déculpabiliser les managers. Certes, ce lien entre les pratiques managériales et la santé mentale, donc le bien-être des collaborateurs, il existe, ce lien est bien là, on ne veut pas le nier. Mais maintenant, il faut aussi comprendre que ces pratiques managériales, les pratiques de qualité, les pratiques tertueuses, on va dire, il sous-entend déjà la présence des compétences comportementales qu'il faut déjà acquérir, donc il faut avoir la formation pour pouvoir avoir ces pratiques managériales. Mais aussi, le manager, il n'est pas seul, il se retrouve dans une organisation du travail, une organisation, un système qui peut lui permettre déjà A, d'acquérir ses compétences, et B, de les mettre en application ou pas. Donc ce lien entre le comportement des managers et la santé, il existe, mais il est ce qu'on appelle modéré par l'organisation du travail et surtout les marges de manœuvre des managers. Donc moi, je suis manager, je suis une formation, je développe des compétences. Maintenant, est-ce que l'organisation du travail, elle me permet de les appliquer pour justement avoir cet effet bénéfique sur la santé et le bien-être ? Donc aujourd'hui… Effectivement, on a dit responsable, mais pas coupable. C'est déjà un lien, comme tu le disais, Paulina, qui est coupé très fortement. Sinon, on continuera de mettre la poussière sous le tapis et ne pas vouloir parler de prévention des risques psychosociaux. Alors qu'on peut parler de la prévention des risques routiers ou de la prévention des chutes de hauteur. Eh bien, on doit pouvoir parler aussi de la prévention des risques psychosociaux. Donc premier lien, couper le lien facile. Le manager est responsable du malaise qui peut se développer. Et puis effectivement, par contre, lui donner la possibilité de maintenir son collectif en efficacité et en santé. Donc lui donner, comme le disait Paulina, la possibilité dans l'organisation de porter un process de prévention. C'est ce qu'on va développer ensemble rapidement. Porter ce process de prévention, donc un outil aussi au service des managers, c'est l'aider et aider ses collaborateurs à identifier les signaux de mal-être et pour mieux comprendre les manifestations, les RPS, les troubles, certains diront. C'est l'aider à interroger les causes en appliquant les collaborateurs. C'est l'aider également à agir en individuel et en collectif quand ces signaux et ces difficultés apparaissent. Et ce qui est, on le rappelle, logique et normal dans des situations de travail. Et enfin, bien sûr, l'aider à préserver sa propre santé. On en parlera dans le temps 6. C'est ce qu'on vous propose de faire rapidement ensemble et de décliner. Aider tout à chacun à repérer les signes de mal-être. Quand le volcan annonce une éruption, s'il en pouvait prévenir, c'est déjà être vigilant aux signes. Alors, on se propose, comme le disait Paulina tout à l'heure, de vous donner cette métaphore. La question des risques psychosociaux peut se regarder dans ces termes-là. On a, au niveau du volcan, des signaux d'alerte. On les regardera tout de suite après, des signaux de mal-être. Ensuite, on peut avoir des manifestations des risques psychosociaux. Stress, épuisement, tension, c'est un peu le titre et c'est le sujet qui nous anime. Et tout cela est lié à ce qui se passe sous le volcan, dans la Terre. C'est-à-dire les causes ou que certains appellent également les facteurs de risque. On vous propose de regarder ça très rapidement puisque c'est aussi ce qu'on vous propose chez Chronos. C'est que managers et collaborateurs puissent parler de ces sujets, j'ai envie de dire, d'un même langage et puissent aussi discuter de ces sujets sans qu'il n'y ait ni culpabilité ni recherche de qui est le responsable pour pouvoir mieux les traiter et éviter ces manifestations. Alors, les signaux d'alerte. Que faut-il repérer que je sois manager ou manager de manager fonction RRH codire ? Un certain nombre de signaux qu'on doit pouvoir repérer et dont on doit pouvoir parler. Ce que j'appelle vouloir soulever le tapis et enlever la poussière du tapis. Si les managers repèrent du retrait, de l'isolement, des changements de comportement et d'autres signes, pouvoir effectivement discuter en miroir aussi avec leurs fonctions en RRH ou leur codire qui eux-mêmes repèrent des typologies d'absentéisme, du turnover, des plaintes, des problèmes qualités. Donc, un certain nombre de sujets, de signaux sur lesquels on peut ensemble décider d'avoir un point de vigilance. On est donc sur les pentes du volcan, sur les bruits du volcan, les signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte, effectivement, vont impacter différents niveaux. On peut les regarder à différents niveaux. Je laisse Paulina nous les développer. Ils vont être signes d'éruption et elle nous en parlera également. Que va-t-il se passer en haut du volcan ? Tout à fait. Comme on a vu, lorsque le volcan entre en éruption, il y a plusieurs signes plus ou moins forts qu'on peut voir. Ce qu'il faut peut-être retenir, ce qui est très important, c'est que les signes sont toujours à triple niveau. Il y a toujours des signes au niveau des individus, au niveau individuel. Vous avez la fatigue, le stress, l'irritabilité, etc. Donc, une phrase que j'aime beaucoup et que je pense y prête vraiment, et s'il faut retenir quelque chose, c'est au travail, lorsqu'on est bien, on est meilleur. Et lorsqu'on n'est pas bien, on n'est pas efficace, on n'est pas productif, on est héritable. Et donc, lorsque l'individu ne va pas bien, vous avez déjà des conséquences assez rapidement au niveau du collectif, des conflits, des tensions, des problèmes de communication, de coopération, etc. Et évidemment, si au sein de l'équipe, ça ne va pas bien, ça va automatiquement avoir des conséquences au niveau de l'établissement, de l'organisation et de la structure, comme la baisse de productivité, l'absentéisme, le turnover, toutes ces difficultés RH qu'on a tendu mal à gérer parfois. Donc, trois niveaux de signes que l'on peut repérer, trois grondements qui peuvent émaner des personnes, des collectifs ou de l'entreprise et qui vont peut-être être les prémices de certains troubles ou manifestations RH. Il y en a de l'ordre de quatre, on se proposait d'en parler aujourd'hui. Quels sont aujourd'hui, en haut du volcan, les manifestations qui peuvent apparaître et une fois de plus, qui ne doivent pas culpabiliser ? Les managers ne sont pas responsables des troubles ou des manifestations, ils seront responsables des causes à travailler, on en parlera tout de suite après. Mais regardons un peu les troubles pour là aussi pouvoir en parler avec le plus de détachement possible. Merci beaucoup Dorothée. Effectivement, on a vu qu'il y a des manifestations à triple niveau. Maintenant, on va vous présenter quelques grands troubles. Donc, les risques psychosociaux, ce sont des risques de stress, de violence, d'harcèlement moral, d'épuisement professionnel et aussi des addictions. On va aller voir rapidement avec vous. Donc, le stress, le stress professionnel, qu'est-ce que c'est ? Un état de stress, c'est finalement, et il se revient lorsqu'on a cette perception d'être un déséquilibre, il y a un déséquilibre entre les contraintes que nous impose l'environnement et nos capacités, nos ressources pour faire face. Donc, voilà, on est stressé, on a engracé parce qu'on n'est pas sûr qu'on peut faire face aux contraintes en fait de l'environnement. Globalement, s'il y a des choses à retenir, c'est que le stress, c'est une réaction biologique, c'est une réaction adaptative. Pendant des milliers, 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 milliers d'années, le stress, il nous a permis de survivre en fait, il nous permet toujours de survivre dans ce monde qui est plein de danger. Maintenant, il faut bien distinguer le stress aigu qui nous permet de faire face de manière efficace à quelque chose, à une contrainte et le stress qui est chronique. Parce que les situations stressantes, elles commencent à s'inscrire dans le temps ou elles commencent à être de plus en plus fréquentes. C'est là où le stress devient pathogène, il devient nocif pour la santé. Ensuite, vous avez l'épuisement professionnel. Je pense que vous connaissez un tout petit peu tous de quoi il s'agit. Donc, ce fait de se consumer comme une bougie. Donc, le fait d'avoir... C'est quelque chose qui résume d'un investissement prolongé en fait. On peut s'investir trop pendant trop longtemps. Donc, encore une fois, comme dans le stress, on retrouve cette notion de durée en fait. Et du coup, on s'épuise. Il y a une créade de symptômes. Donc, un épuisement émotionnel, des investissements relationnels, diminution de l'accomplissement de soi. Ce qu'il faut peut-être retenir au niveau de l'épuisement professionnel, il y a une évolution progressive. C'est quelque chose... Ça ne me vient pas de jour au lendemain. C'est cette fatigue qui s'accumule. On puise beaucoup trop en fait. C'est comme la bougie. Elle prend un certain temps pour se consumer. Par contre, une fois, elle est là. Malheureusement, le retablissement en fait, elle est là. Ça prend un petit moment. Donc, d'où l'importance en fait de prévenir le stress, d'alerter les personnes au bon moment. Et souvent, les personnes qui vont vers cet épuisement professionnel, elles ne sont pas toujours conscientes. Et c'est souvent dans le regard des autres qu'on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va passer aux violences. Donc, violences et harcèlement moral, c'est quelque chose finalement qui va souvent de pair. Donc, souvent, le harcèlement moral, c'est un peu l'apogée de ces violences qui existent au travail, de ce climat qui délétère. Donc, ce qu'il faut peut-être retenir, ce qui est important de retenir concernant les violences et le harcèlement moral, c'est que pour pouvoir voir naître le harcèlement moral, il faut toujours un terreau propice. C'est ce que je dis toujours, c'est difficile de voir naître le harcèlement moral dans une entreprise où tout se passe bien, en fait, où il n'y a pas d'autres signes d'alerte, où il n'y a pas d'autres difficultés. Il faut toujours un terreau propice. Souvent, ça commence par des violences, par des tensions, des incivilités. Et après, il y a le harcèlement moral qui peut apparaître. Concernant les managers, peut-être un autre petit point qui peut être intéressant. Souvent, en tout cas, on le constate de temps en temps, on va dire que le harcèlement moral du manager, il peut traduire, c'est une expression d'impuissance face au management, en fait. Parfois, c'est des difficultés à manager, des difficultés qui peuvent venir de la personne, de ses compétences managerielles ou de l'organisation du travail. Et souvent, ça, ça donne lieu au harcèlement moral. On va terminer par les addictions. Les addictions font partie des troubles de comportement qui font partie des troubles psychosociaux. Les addictions, on peut être addict à plusieurs substances, plusieurs choses dans la vie. Finalement, c'est tout ce qui fait marcher notre circuit de récompense. Donc, vous avez évidemment l'alcool, d'autres substances psychoactives, les médicaments, etc. Vous avez également tout ce qui relève de la numérique, par exemple, les jeux, etc. Donc, c'est tout ce qui nous permet, finalement, de lancer la libération de sérotonine, entre autres, et qui nous permet de faire parfois face au stress. Donc, les addictions, c'est aussi un trouble psychosocial. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Et encore une fois, ça commence par des addictions, on a l'impression, assez anodines. Ça peut être suite à des difficultés d'endormissement, les médicaments ou autres. Et puis, ça peut devenir plus grave. Alors, des signes sur le volcan, des manifestations ou des troubles, dont on en veut dire, et le manager dans tout ça. On l'avait dit au départ, il n'en est pas responsable. Facile à dire, plus difficile à intégrer. Mais effectivement, il faut déjà couper cette responsabilité. Ce n'est d'ailleurs pas à lui de traiter ces troubles ou ces manifestations. Par contre, effectivement, que peut-on faire tous ensemble, manager, collaborateur ? C'est d'essayer de comprendre les causes de ces éruptions. Donc, comprendre ces causes de mal-être, c'est effectivement, comme le disait tout à l'heure Paulina, développer un comportement de pratique managerale de qualité, mais du coup, aller voir du côté de l'organisation du travail, d'aller voir la manière dont le travail s'organise pour mieux le transformer. On va donc aller regarder sous le volcan. Que se passe-t-il ? Quels sont ces mécanismes d'éruption ? Eh bien, il y a différentes causes. Les conflits de valeurs. Mon travail n'a pas de sens. Je ne comprends plus. Je ne vois plus. Des exigences émotionnelles. Des agressions au client, par exemple. Des exigences fortes du client. Des exigences du travail. L'intensité du travail. La multiplicité des activités. La qualité des rapports sociaux, des relations. La pénibilité. Certains diront. On l'a posé. Effectivement, certains critères de pénibilité peuvent faire chauffer et amener une forme de surchauffe. Le niveau d'autonomie. Est-ce que j'ai trop d'autonomie ou pas assez ? Le débrouille-toi est une autonomie, mais une autonomie qui est mal accompagnée, mal cadrée. Et bien sûr, la sécurité de la situation. Où va-t-on dans ce monde actuel ? Quid de mon entreprise demain ? Autant de causes, j'allais dire, sous la croûte terrestre, mais responsables de surchauffe lourde, parfois, qui nous amènent à devoir agir un petit peu plus en profondeur. Agir en profondeur, on vient de le voir, c'est de travailler sur l'ensemble de ces causes. C'est accepter de se poser autour de ces questions, de repérer ce qui est bien fait, par exemple, dans l'autonomie, ce qui est vert, ce qui fait ressource, et savoir aussi repérer ce qui est rouge et ce qui amène effectivement à être en surchauffe. Agir en profondeur, c'est donc avoir de manière plus large, au niveau du manager, manager de terrain et collaborateur, une entrée en haut à droite par la santé au travail, puisqu'on vous a dit, nous sommes dans la famille de la santé-sécurité au travail, on aborde un risque particulier comme le risque psychosocial, au même titre que les risques routiers ou les risques bactériologiques, mais aussi se poser la question des causes et des autres causes, et en quoi, par exemple, les communications, les relations de travail sont travaillées justement pour les garder le plus possible au fixe, en quoi la performance demandée dans le travail nous amène aussi à pouvoir travailler sur les objectifs, à rebaisser certains curseurs, et d'autres sujets autour de cette démarche de prévention des RPS, mais aussi donc de QVCT, de qualité de vie au travail et de conditions de travail. Agir en profondeur, donc c'est agir sur cette analyse des causes RPS, mais plus largement aussi, travailler sur d'autres sujets qui, somme toute, sont liés les uns aux autres. On a donc, pour agir en profondeur, une démarche qui va, voyez, au-delà du comportement et des pratiques manageriales de qualité qui sont à travailler, mais une démarche plus globale de qualité du travail et de qualité de vie et des conditions de travail à mesurer, et pour le moins à travailler. Voilà, nous arrivons à l'issue de cette réflexion autour de, et le manager dans tout ça, avant de parler du manager fatigué, que faire ? Peut-être un petit temps autour des questions. On vous a dit, le manager, non pas coupable des manifestations, mais responsable des causes, responsable du travail sur les causes, normalement, surtout pas des causes, mais du travail sur les causes. Je sais, Sylvia, est-ce qu'il y a des questions autour de ça, des remarques, des avis ? Pardon. Il y a eu plusieurs remarques. Pierre qui nous dit que le mot perception est essentiel dans la définition. Du stress, j'imagine. Tout à fait. Isabelle nous dit également, quid du stress d'un employé quand tout le monde est au courant et même les RH, des fois, on a vraiment la sensation qu'il ne reste plus qu'à partir, démissionner, parce qu'on n'est pas forcément entendu. Stéphane qui nous demande, chronos intervient-il en entreprise sur le thème que vous abordez ? Le cas échéant, avec quelle méthode ? Très bien. Alors, on va vous en parler, d'ailleurs, tout de suite après le manager fatigué. La méthode, vous l'avez compris, c'est bien sûr comprendre pour agir. On vient de voir ensemble comprendre de quoi parle-t-on et en quoi ces mots-là ne sont pas des mots tabous. Comprendre pour agir. Et ensuite, agir, et bien c'est, comme on l'a dit, un diagnostic partagé et des espaces de discussion sur le travail. On le redéveloppera tout à l'heure. Donc, voilà. Entrer dans le dur du travail, le regarder et voir en quoi on peut mener des micro-progrès pour réduire une forme d'intensité du travail, améliorer des relations qui se dégradent, redonner du sens au travail, aux réespécités ou à le navire. Autant, voilà, une adaptation. Chez Chronos, on est sur des formations personnalisées. Donc, en tout cas, la posture de diagnostic partagé est une posture que l'on redéveloppera tout à l'heure. Une question d'Isabelle. À l'ère du télétravail, les signaux d'alerte sont plus difficiles à repérer. Comment intégrer ce paramètre pour accompagner les managers aux ressources humaines dans la prévention des RPS ? Tout à fait. Donc là aussi, même réponse. Même réponse. Qu'est-ce que veut dire ? J'ai l'habitude de dire qu'en métro-boulot-dodo devient frigo-boulot-solo en télétravail. On a des éléments de réponse. Frigo-boulot-solo. Effectivement, les risques psychosociaux en travail hybride ont des formes particulières. On peut en parler ensemble et on peut effectivement se dire comment je fais. Comment je fais par rapport à l'isolement ? Comment est-ce que je fais par rapport aux signaux ? Comment est-ce que je fais par rapport… Je parlais même au frigo, c'est-à-dire aux réalités de manque de mobilité. On rappelle qu'on est aujourd'hui dans la famille de la santé. C'est des questions qui peuvent se poser. Et une fois de plus, ce sont des plans d'action, des micro-plans d'action qui sont à décider ensemble. Des plans d'action concrets, réalistes, qui ne sont pas toujours des révolutions, qui ne transforment pas le magma parfois, mais qui vont permettre de mieux maîtriser. Peut-être juste pour compléter un tout petit peu, effectivement, les plans d'action. Peut-être la première étape, c'est déjà de se poser et d'analyser, d'analyser. Donc, vous avez un tout petit peu le magma, tout ce qui se cache sous le volcan dans la Terre. Effectivement, le télétravail, c'est une nouvelle organisation. Et qui dit nouvelle organisation, qui dit changement, dit réévaluer les risques. Donc, avec la mise en place de télétravail, il y a des risques qui disparaissent, il y a des risques qui apparaissent. Donc, il est important de se poser dans un premier temps et de se dire, avec cette nouvelle organisation, qu'est-ce qui change ? Que les risques apparaissent, comme les risques, par exemple, d'isolement, que Dorothée, il vous a bien expliqué. Il y a d'autres risques qui disparaissent, par exemple, ou qui deviennent moins importants, on va dire. Donc, l'idée, c'est de passer par l'analyse collective, le diagnostic partagé que Dorothée va vous présenter encore un tout petit peu plus en détail, pour ensuite agir, donc faire un plan d'action réaliste, évidemment, pour prendre en compte cette nouvelle organisation qui est le télétravail. Donc, maintenant, le dernier temps, temps 6, on arrive à la fin de cette présentation. Manager fatigué, que faire ? Donc, on va aborder avec vous trois sous-thèmes. Premier thème, quel dialogue sur les signes d'alerte, finalement, au niveau des managers ? Est-ce que, justement, il existe des signaux d'alerte concernant les managers ? Ensuite, la posture de super-héros. Est-ce qu'il faut en faire le deuil, finalement, ou pas ? Et on parlera à la fin de, finalement, cette responsabilité partagée en termes de prévention des risques psychosociaux. C'est vrai qu'on parle beaucoup des managers comme des premiers acteurs de la santé au travail. Est-ce qu'ils sont réellement seuls ? Est-ce que toute cette responsabilité qu'on peut lire dans le code du travail, elle repose sur les épaules des managers ou pas ? Alors, ça va repérer les signaux pour lui-même, donc pour le manager ou elle-même, et en parler. Donc, il est très important d'être attentif à soi-même. Ce n'est pas toujours facile, on ne le dit pas, mais être attentif à soi-même, mais aussi attentif à l'image que notre entourage nous renvoie. Ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être votre propre hiérarchie qui vous dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas », mais savoir s'écouter, c'est extrêmement important. Ça vient aussi avec cette idée qu'on va voir tout à l'heure de posture de super-héros, super-héros qui n'a pas le droit d'être trop faible, de montrer des signes de faiblesse, etc. Mais ces signes, en fait, qui alertent et sont bien là. Il faut savoir aussi s'écouter ou écouter le cachet de notre entourage. Des signes physiques, je pense que vous les connaissez tous, la fatigue, les troubles alimentaires, les troubles somatiques qui commencent à apparaître, des signes émotionnels, l'irritabilité, l'habilité émotionnelle, etc. Des signes au niveau de performance, c'est quelque chose qui doit toujours nous faire réfléchir. On a du mal à se concentrer, on devient moins performant, il y a des oublis, etc. Des signes comportementaux dont notamment l'agressivité, dont notamment les addictions, la prise des substances psychoactives et des signes sociaux. Ça dépend des personnes, ça peut être un isolement, par exemple, ou à l'envers, ça peut être des tensions, ça peut être la personne qui, à l'envers, vient... On peut parler avec tout le monde, mais c'est toujours tendu. Donc, il faut être très attentif à ces signaux-là. Comme je vous ai dit, parfois, c'est l'entourage qui les envoie. Pour être attentif à ces différents signaux, finalement, il faut accepter qu'on n'est pas des super hommes et femmes, des super héros. Donc, parfois, il faut faire le deuil de cette posture de super héros qui prend tout pour lui, qui ne remonte jamais rien, qui n'alerte jamais sur rien, finalement, qui garde tout sur ses épaules. C'est une posture, finalement, qui n'est pas efficace de venir lancer des seaux d'eau pour sauver des meubles. Finalement, ce super héros qui est à la fois pompier et pyroman, quelque part, lui-même, puisqu'il n'alerte pas, parce qu'il ne remonte pas. Donc, il essaie d'éteindre le feu sans rester lui-même, peut-être, pyroman, où il n'ose pas, peut-être, toujours questionner l'organisation et de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour arrêter l'incendie, finalement. Notre expérience, d'ailleurs, de conseil dans les entreprises nous amène à voir aussi que c'est vraiment une discussion qui doit se mener en alignement du Codire jusqu'aux collaborateurs. A-t-on le droit, à un moment donné, de pouvoir parler de ces sujets, quelles que soient les fonctions que l'on a, et particulièrement les fonctions de top management ? C'est clair. Ça nous amène aussi, du coup, à dire, a-t-on le droit de parler de slow management ? Slow management, ça ne veut pas dire le management de la lenteur, puisque nous sommes dans un modèle économique qui nous invite à aller toujours plus vite, mais le management de l'équilibre, aura et labora, c'est-à-dire se poser des ruptures de rythme et de travail, se poser, rupture de rythme, de travail. Et c'est une discussion qui doit s'installer, le slow management n'est possible que là aussi, dans chaque entreprise, en fonction de ce qu'elle est, cette entreprise, et un petit peu dans les interstices. Vous avez dit tout à l'heure, comment intervient-on et comment nous vous proposons d'intervenir ? Bien sûr, vous l'avez senti, c'est enclencher une responsabilité partagée, une approche miroir. L'environnement, diront certains aujourd'hui, est complexe, les contraintes sont nombreuses, des aires de fin du monde apparaissent au regard de certains. C'est important que ce sujet-là soit bien un sujet qui soit saisi par l'ensemble de la ligne hiérarchique qu'on dirait manager, collaborateur, et que chacun soit acteur de la démarche globale de prévention des RPS, et chacun soit acteur de la qualité de vie au travail. Nous proposons des formations miroir, manager puis collaborateur et collaborateur en même temps, qui ont pour objectif de mieux maîtriser la santé mentale des collaborateurs, mieux maîtriser. Ce n'est pas l'idée non plus de faire le meilleur des mondes, on l'a dit. C'est donc augmenter le pouvoir d'agir de tous, travailler bien sûr sur le comportement et les pratiques managériales, donc développer un management de qualité. C'est une expertise que Cronos a depuis plus de 20 ans. Et de travailler sur l'organisation du travail en outillant, on l'a dit tout à l'heure, par un diagnostic, pour un diagnostic partagé, et sur la capacité à mener de manière très rapide, très efficace, des espaces de discussion sur le travail. Vous avez donc perçu la posture, une posture de diagnostic partagé, de travail et d'espace de discussion sur le travail. Donc, des temps de réunion ou des temps, je veux dire, même debout, pour parler d'un certain nombre de sujets, comme l'intensité du travail, comme des relations qui se dégradent, comme des niveaux d'autonomie un peu trop larges qui ressemblent plutôt à débrouille-toi, fais-toi, fais au mieux, et sur lequel on doit pouvoir échanger pour trouver des micro-progrès, des micro-projets, des micro-actions, qui d'ailleurs appartiennent plus tard au plan d'action santé, sécurité au travail. Voilà, on vous laisse la parole, les questions. Donc, pour répondre peut-être à la question qui a été posée tout à l'heure, Chronos, effectivement, nous accompagnons nos clients sur toutes ces thématiques-là, qui relèvent la qualité de vie, conditions de travail, des risques psychosociaux, si on fait le focus sur les risques psychosociaux. Les deux marches sont nombreuses, en fait. Tout est possible, on intervient évidemment, on construit nos propositions sur mesure, ça peut être des formations, ça peut être des conseils, des évaluations, ça peut être du consulting, en fait. Et notre démarche, vous l'avez bien compris, c'est une démarche qui vise à monter en compétence simultanément les collaborateurs et les managers, puisqu'on a vu aujourd'hui que les managers, ils ne sont pas seuls. Et on mise vraiment sur cette notion d'empowerment, c'est-à-dire de donner ce pouvoir d'agir, ce pouvoir d'action aux personnes, en fait, qui sont sur le terrain et qui ont les capacités de faire évoluer les choses. Bien sûr, on est présent et on appuie aussi les référents RPS, les responsables ressources humaines, les responsables santé-sécurité, qui aussi rencontreront aujourd'hui des orientations de personnes. Vous avez parlé tout à l'heure de personnes en stress aigu, qui peuvent rencontrer aussi des dénonciations de conflits, de harcèlement moral. Donc, mener une enquête interne, c'est aussi un art et une formation possibles. Travailler en tant que médiateur ou mener une médiation au niveau d'un groupe collectif, ce sont autant de compétences qui peuvent se travailler aussi pour les référents RPS et pour les RRH. Cécilia, on voit qu'il y a pas mal de questions. Tu as une petite liste, nous imaginons ? Je vais essayer d'en regrouper. Donc, notamment une question de Sylvie avec un complément de Stéphane. Donc, pour déployer une démarche QVCT, selon vous, faut-il commencer par un diagnostic ou par l'animation de groupes de travail dans les différentes activités ? Et à quoi sert un diagnostic RPS ? C'est une très bonne question, puisque l'un n'exclut pas l'autre. Le diagnostic, souvent, il passe par des groupes de travail. Donc, on a des diagnostics quantitatifs, quali et des méthodes de mixte. Mais il est extrêmement important d'impliquer le maximum personnel parce que toute la richesse de diagnostic vient du terrain. Et effectivement, les focus groupes, les groupes de travail, c'est une des méthodes, en fait. C'est un format tout à fait pertinent pour faire un diagnostic. Et oui, avant de se lancer dans la démarche QVCT, il faut faire un état de lieu. Parfois, ça passe effectivement par un diagnostic des risques psychosociaux. Ça dépend quand est-ce qu'il a été fait la dernière fois, les mises à jour, etc. Mais pour établir un plan de travail, un plan de bataille, il faut faire un état de lieu, évidemment, pour savoir justement quelles sont les causes qui se cachent dans la Terre, sur quoi concrètement agir. Effectivement, on peut commencer par des groupes de travail, puisque parlons de l'intensité du travail, parlons des relations qui se dégradent, parlons de notre niveau d'autonomie, nos marges de manœuvre. Et ça va nous amener aussi, du coup, à prendre un petit peu de recul et aussi être dans un diagnostic. Dans les entreprises qu'on accompagne, on s'aperçoit qu'on a commencé par des groupes de travail et qu'on a voulu ensuite mener un questionnaire un peu plus quantitatif. Voilà. On n'est pas obligé de dire, il faut absolument avoir fait le questionnaire avant de commencer. Quantité ou localité. Voilà. L'important, c'est de décider d'en parler, d'enlever la poussière sur le tapis, de ne plus en faire un sujet tabou. J'étais directrice de la règle en 2008, c'était le sujet du stress. 2008, on est en 2023 bientôt. On est encore sur des sujets qu'aujourd'hui, comme vous l'avez très justement dit, sont difficiles à appréhender. Parfois, on n'a pas envie de les appréhender. Et qu'en est-il des dirigeants des très petites entreprises souvent isolées à gérer seules de multiples contraintes ? Ils ont les mêmes outils. Tout à fait. Chez Chronos, on est dans des postures de gestes professionnels. Ces mêmes outils peuvent être adaptés pour les PME. Je peux aujourd'hui décider de rassembler un petit groupe de mes collaborateurs ou d'en discuter avec mes leaders d'opinion, pas toujours mes délégués ou mes élus. Bien sûr, d'en discuter avec les élus. Ce sont des sujets sur lesquels on peut utiliser les mêmes outils. diagnostics partagés et plans d'action réalistes. Voilà. Qui ont une efficacité du moment, mais qui vont effectivement permettre de minimiser, faire reculer. Sachant que cette taille de structure, elle paraît comme quelque chose d'handicapant, mais finalement, si l'idée, c'est d'agir, parfois les PME ont plus de marge de manœuvre que des grandes structures ou pour faire lancer la machine, ça peut être un tout petit peu plus complexe. Donc, c'est aussi quelque part en plus dont vous pourrez profiter justement en mettant en place les mêmes outils finalement, les mêmes méthodes. C'est exactement les mêmes. Alors, c'est des outils qui sont adaptés. Et c'est la posture qui est importante, cette posture de comprendre pour agir. Tout à fait. Ce qui répond encore une fois à la question pourquoi faire un diagnostic finalement, puisque ce diagnostic partagé, il permet à commencer à réfléchir sur ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas et comment on va agir. Donc, diagnostiquer pour rien faire derrière, effectivement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est comprendre pour agir par la suite. Et agir, ça commence par comprendre tous ensemble. Encore une fois, c'est une notion partagée, un diagnostic partagé qui est très importante. Oui. D'autres questions, Cécilia, peut-être encore ? Alors, des remarques. Oui. J'avais mis un petit mot de pied. Donc, Isabelle qui nous disait que le mal-être chez un manager est très souvent perçu comme une faiblesse. Tout à fait. Les super-héros. Aux yeux des autres, voilà. Tout à fait. Ensuite, ce sont plus des remarques qui ont déjà été dites. Cécilia qui nous demande des leaders d'opinion, de quoi s'agit-il ? Alors, les leaders d'opinion sont les personnes, on pourrait dire les délégués d'un groupe, d'un collectif. La PME n'a pas toujours ses élus, n'a pas toujours ses représentants. Donc, voilà. On ne doit pas attendre d'avoir son CSE ou ses délégués pour effectivement retrouver ses leaders d'opinion et les entendre. Une autre question de Stéphane. Rendez-vous public le diagnostic effectué dans l'entreprise ? Alors, un diagnostic appartient aux personnes qui ont été interrogées. Donc, bien sûr, il y a une restitution qui doit être faite. Après, cette restitution, elle doit être faite aussi pour que tout soit entendable. et on peut identifier parfois dans certains services, des services rouges dont on va dire, ah, c'est bien ça, c'est bien le manager qui n'est pas OK. On revient au début de notre conférence. Oui, peut-être qu'effectivement, ce manager doit travailler sur un management de qualité ou de meilleure qualité. Donc, voilà. A priori, il y a une manière de rendre ce diagnostic pour qu'il puisse être entendable et que tout le monde soit en chemin de progrès. Mais oui, bien sûr, il est rendu. On le décide ensemble. Madame Séverine qui nous demande, pourriez-vous revenir sur la notion de slow management ? Oui, tout à fait. Le slow management, si on regarde la définition un peu dans la littérature, c'est remettre l'humain finalement au cœur de l'activité, l'humain et les hommes et les femmes, c'est-à-dire privilégier plus la coopération, l'humain, l'épanouissement, on va dire, des hommes et des femmes à la réussite ou la productivité à tout prix. Donc, c'est plutôt remettre l'humain. Et nous, on a souhaité parler de ce slow management parce qu'effectivement, aujourd'hui, les managers, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de stress. Et parfois, il est important aussi de savoir respirer, se détendre. Mais faut-il encore que l'organisation le permette ? Et si vous voulez, le slow management, c'est toute une philosophie finalement. Et derrière cette philosophie, c'est l'humain, l'humain qui est au centre de l'activité plus que la notion de productivité à tout prix, on va dire. Oui, aujourd'hui, on est sur une question… Nous avons un modèle économique qui invite à aller vite. Et donc, dans cette vitesse, dans cette efficacité, se pose la question de où sont les zones de lenteur ? Où sont les zones de respiration ? Puisque chacun dira, on n'est pas des robots, on a son propre rythme. Oui, il y a des rythmes chronobiaux. Donc, la question est de s'en inquiéter et de construire. On le voit bien aujourd'hui, le télétravail peut être, à un moment donné, des moments de bulle d'air. Pas le fait qu'on ne travaille pas, mais parce qu'on travaille avec concentration, une heure en vautroi. Et c'est important. Vous voyez, ce sujet-là a plutôt été mis à l'occasion du Covid, alors que c'est un sujet qui appartenait au slow management. Pourquoi, à un moment donné, dans un lieu où je suis seule, je vais pouvoir être non dérangée une heure égale trois ? Ce sont des sujets qui tournent autour de cette réflexion du temps et également du temps collectif et du temps individuel. Peut-être aussi pour compléter, une autre notion, en tout cas, qui nous paraît intéressante, une autre façon de faire, c'est le management by walking around. Ça vient aussi souvent avec le slow management. c'est le fait pour les managers walking around, c'est d'aller sur le terrain à la rencontre des hommes et des femmes. Donc, le manager, pas uniquement dans son bureau, à lire ses mails, à répondre au téléphone, etc., mais aussi sur le terrain, parler avec les gens, construire les liens, les relations de confiance, connaître l'activité réelle. C'est aussi ça, en fait, le slow management. Pour être très pragmatique encore, ça peut être aussi aujourd'hui de se réinterroger sur certains tableaux de bord qui ressemblent à des cockpits d'avions et qui demandent très concrètement du temps. On sait pourquoi aujourd'hui on arrive sur une mesure, des mesures fines, mais aujourd'hui, c'est osé s'interroger sur ces tableaux de bord. Quels sont ceux qu'on va maintenir ? Quels sont ceux qu'on va réduire ? Quels sont ceux qu'on va peut-être même supprimer ? Et ça, c'est effectivement, là aussi, du débat et du débat, voire des décisions consensuelles. Y a-t-il encore des questions ? Il y a encore des questions et des commentaires, mais je pense que nous aurons besoin de l'après-midi. Voilà. Donc, voilà, des remarques, des questions. Nous vous invitons à continuer la discussion après le webinaire. Je vous mets toutes les informations dans le chat. Tout à fait. Nous sommes disponibles toujours pour discuter de ces sujets qui nous passionnent énormément. Vous avez normalement dans le chat les coordonnées pour nous contacter et vous allez avoir un petit lien qui parle plus en détail de l'accompagnement que nous, on propose en termes de toutes les démarches QVCT, de la prévention des risques psychosociaux. Donc, si notre posture et notre démarche vous intéressent, n'hésitez pas à les regarder et peut-être au plaisir d'échanger avec vous plus en détail. et bon échange également au sein de vos entreprises sur ce sujet qui doit de moins en moins être un sujet tabou, même s'il est complexe. Il est de nombreux déterminants. Bonne journée. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.